Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du problème d'actualité, du droit de grève, parce qu'on va avoir affaire à des grèves sévères et peut-être qu'on n'a pas fini cette année d'en avoir. Donc je crois qu'il est important de savoir de quoi on parle déjà et puis savoir quelles sont les conséquences pratiques et les problèmes que ça peut poser en réalité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je veux parler du droit de grève dans le secteur privé, attention, parce que dans le secteur public, c'est un peu différent. Il y a des limites qui n'existent pas nécessairement dans le secteur privé. Dans le secteur privé, justement, qu'est-ce que c'est que le droit de grève ? Bizarrement, enfin, c'est assez classique avec le droit du travail. Finalement, il n'est pas défini par un article de loi. Il y a des articles du Code du travail qui sont un peu épars, qui évoquent le droit de grève, qui disent un peu en quoi ça consiste. Mais en fait, il n'y a pas une définition légale. Il a été défini, en fait, ce droit de grève par la jurisprudence, c'est-à-dire par les tribunaux qui en ont fixé les contours. Pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est important parce que si on n'est pas dans les critères définis par les tribunaux, eh bien on devient peut-être dans un droit illicite. Et si ce droit est illicite, eh bien vos actions peuvent vous conduire à des sanctions parce que le droit de grève est là pour protéger, d'une certaine manière, le salarié. Alors soyons concrets, essayons d'avancer. D'abord, le droit de grève, c'est la cessation du travail. Mais il faut que ce soit une cessation collective, ce n'est pas une cessation individuelle ou personnelle. Donc cessation du travail de manière concertée entre salariés dans la perspective d'appuyer des revendications professionnelles. Donc voilà, il y a trois critères. Si on n'est pas dans ces trois critères, on est dans un droit, je dirais, dans un arrêt de travail, par exemple, qui peut être illégal. Et la conséquence, c'est que si vous n'êtes pas dans ces trois critères et que vous êtes en arrêt de travail ou que vous vous mettez en arrêt de travail, à ce moment-là, vous n'êtes plus protégé par la législation. Et donc vous risquez une sanction. D'où l'importance de savoir où on met les pieds et savoir si on est bien dans un droit protégé. On sait que le droit de grève est protégé par la Constitution. On vous le répète dans tous les journaux. C'est un droit constitutionnel. Oui, mais enfin, d'accord, ça ne fait pas tout. Il faut être vigilant et il faut respecter ces trois conditions. Alors j'y reviens très rapidement sur ces conditions. Et puis on verra les effets et la protection que ça apporte aux grévistes. D'abord, premièrement, cette cessation de travail. Pourquoi ? Parce qu'il faut le distinguer. Il peut y avoir différents arrêts de travail. Pour que ça soit reconnu comme grève, il faut que ça soit une cessation totale du travail. C'est-à-dire que la diminution du travail ou de la tâche qui va gêner une entreprise n'est pas une cessation d'activité et ne constitue donc pas une grève. Il faut une cessation totale. Ça peut être court, mais il faut une cessation totale du travail. Ça, c'est la première condition. Il faut que cette cessation du travail soit concertée avec les salariés. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une cessation individuelle, sauf si le salarié est tout seul dans son entreprise. Mais sinon, il faut une concertation et un collectif. C'est très important aussi. Et enfin, il est très important de noter qu'au-delà de cette concertation, il faut évidemment avoir des revendications à titre professionnel. On ne peut pas arrêter le travail pour des revendications qui ne soient pas à titre professionnel. Tout ça est très important parce que si on est dans les clous, on est dans la grève licite. Si on n'est pas dans les clous, on est dans la grève illicite. Ça m'amène à parler des effets de la grève et sur toutes ses conséquences. Il y a un article important quand même dans le Code du travail. C'est l'article, peu importe le numéro, mais qui nous dit clairement qu'on ne peut pas sanctionner, et c'est ça la clé, c'est ça la législation protectrice, les salariés qui sont en grève. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre leur contrat de travail, sauf faute lourde de leur part. Et c'est donc une protection essentielle. Donc il est important de savoir si on est dans une grève légale, licite ou pas, parce que selon qu'elle est licite ou selon qu'elle n'est pas, vous risquez une sanction ou vous n'en risquez pas. Parce qu'évidemment, la faute lourde qui est la seule qui peut permettre de sanctionner un salarié gréviste, c'est quand il commet des exactions. C'est par exemple quand il empêche les gens ou les autres qui ne sont pas grévistes d'aller travailler. Ça c'est de l'entrave à la liberté du travail, c'est sanctionné comme une faute lourde. L'occupation illégale de locaux, c'est aussi une faute lourde qui entraîne des sanctions pour le salarié. Il faut le savoir parce que c'est monnaie courante. Le piqué de grève, le piqué de grève, qu'est-ce que c'est ? C'est le regroupement de différents salariés à l'entrée de l'entreprise. Ça c'est une chose qui est parfaitement licite et autorisée. Par contre, le fait d'empêcher des gens de rentrer, ça c'est plus licite du tout. Et ça, ça devient une faute lourde qui peut vous exposer à des sanctions. Alors ensuite, inversement, quand vous êtes gréviste mais protégé par la loi, votre contrat n'est pas jamais rompu. Mais par contre, vous n'êtes pas payé du salaire que vous faites du travail que vous n'effectuez pas. Évidemment, ça c'est logique. Il faut que ça soit à proportion du temps de grève que vous aurez pratiqué. Ça c'est important. L'employeur ne peut pas non plus avoir des mesures discriminatoires, c'est-à-dire considérer que ceux qui ne travaillent pas, finalement il faut les payer plus parce qu'ils ont une prime, etc. Tout ça, ça serait complètement illicite. Donc, protection, on ne peut pas vous sanctionner quand vous êtes gréviste. Votre contrat est simplement suspendu. Vous perdez évidemment le salaire, le temps de votre grève parce que vous ne fournissez pas le travail voulu. Ça c'est logique. Donc, une certaine protection, mais aussi l'absence de sanctions. Vous ne pouvez pas être sanctionné, sinon ça serait d'ailleurs discriminatoire. Tout ça est protecteur, mais à condition évidemment d'être dans un mouvement qui soit légal, licite. Et ça, il y a de la jurisprudence là-dessus, donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire en fait tout et n'importe quoi. Bon, j'espère que ce seront là des données qui vous permettront d'y voir un peu plus clair et d'être prudent aussi dans ce que vous pouvez faire et dans les responsabilités que ça engage. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo.